L'aventure d'aujourd'hui commence dans la maison de Madame la Sorcière. La compétition des sorcières. Merci de m'aider à faire le ménage chez moi, Nounou Prune. Pas de problème, Madame la Sorcière. Bonté divine, il y a beaucoup de toiles d'araignée. Faisons-les disparaître. Magnifique ! Je ne sais pas ce que je deviendrai sans vous, Nounou Prune. Madame la Sorcière, pourquoi n'utilisez-vous pas votre propre magie pour faire le ménage ? Pour tout vous dire, je ne fais plus beaucoup de magie maintenant. Je suis à la retraite. Je vois que vous avez toujours votre vieux chat galeux. Ne soyez pas mal poli avec ma toux. Je dis chat, mais ce n'est qu'un sac à puce en vérité. Laissez-le tranquille, je vous préviens. Il ne sent pas bon. Madame la Sorcière, vous avez changé Nounou Prune en statut. C'est la preuve que vous pouvez faire de la magie. Seulement quand je suis très en colère. Nounou Prune a été très mal polie à propos de mon chat. Pouvez-vous la retransformer comme avant ? Si elle demande pardon. Pardon. Et dites pardon à mon matou. Pardon, matou. J'avais oublié qu'elle était susceptible à propos de son chat. Bonjour, vous êtes Madame la Sorcière ? C'est moi. Je suis Wendy la Sorcière. Bonjour, Wendy la Sorcière. Je suis si heureuse de me retrouver enfin en face de vous. Vous êtes célèbre. Je suis célèbre ? Toute mon enfance, on m'a raconté que vous jetiez les sorts les plus rapides de l'Ouest. C'était il y a très, très longtemps. Je suis à la retraite maintenant. Et quelle belle maison de sorcière. Je n'arrive pas à croire que je vais vivre ici. Euh, qu'est-ce que vous dites ? Je vais vivre dans votre maison. Mais il n'y a de place que pour une seule sorcière dans cette maison. Oui, maintenant que vous ne jetez plus de sorts, vous allez vivre dans une maison de retraite. Vous serez très heureuse là-bas. Il y a plein d'autres vieilles sorcières qui regardent la télé toute la journée. Vous savez, quand j'ai dit que j'étais à la retraite, je voulais dire je ne suis pas à la retraite. Au revoir. J'ai eu chaud. Euh, désolé de vous déranger encore une fois, mais puisqu'il n'y a de la place que pour une seule sorcière ici, nous allons faire une compétition de sorcières. La gagnante reste, la perdante s'en va. Oh oui, bien sûr. Il faut un arbitre pour une compétition de sorcières. Quelqu'un d'important. Euh, mon papa est un roi. C'est assez important pour vous. Un roi sera parfait. Allons à la rencontre de ton papa. Bonjour, votre majesté. Je suis Wendy, la sorcière. Oh, bonjour, Wendy, la sorcière. Nous allons faire une compétition de sorcières et il nous faut quelqu'un d'important et de sage pour faire l'arbitre. Mais c'est moi. Je suis quelqu'un d'important et de sage. Si madame la sorcière perd, alors elle devra quitter sa maison. Papa, tu dois faire en sorte que madame la sorcière soit la gagnante. Je suis désolé, Oli, mais c'est moi l'arbitre et je dois être impartial et honnête. J'imagine qu'il y a une première fois à tout. Alors, cette compétition commence quand ? Quand le soleil sera au zénith. Je n'ai absolument aucune chance contre Wendy, la sorcière. Je n'ai pas été dans une compétition de sorcières depuis des lustres. Qu'est-ce qu'on fait à une compétition de sorcières ? Il y a une épreuve de mauvais sort, un rodéo sur balai et une recette de confiture. Eh bien, votre confiture sent très bon. Vous voyez, j'ai perdu la main. La confiture de sorcières est censée avoir un goût horrible. Ne vous inquiétez pas, on va vous aider à la ronde horrible. Et si on y mettait un peu de bave d'escargot ? De la bave d'escargot, oui, ça pourrait être bien. Et un peu de caca de verre de terre. Oui, ça lui donnerait un goût affreux. Vous voyez, vous pouvez gagner. Allez, on va s'attaquer au rodéo de balai. Je ne suis pas montée sur mon balai depuis des lustres. Il a dû tout oublier de son apprentissage. Et mon garçon gentil balai. Oh, viens là, espèce de vieux plumeau stupide. Oh, mon Dieu ! Essayons les mauvais sorts. Madame la sorcière, vous lanciez les sorts les plus rapides de l'ouest. Oui, madame la sorcière, transformez ces boîtes en grenouilles. Pourtant, j'essaye, mais je n'arrive pas à le faire. J'ai bien peur qu'elle ait passé l'âge. Passé l'âge ? Elle n'arrive même pas à les transformer en grenouilles. Elle était peut-être douée pour la magie avant, mais maintenant, elle est un peu asbine. Dépassée ? C'est ce qu'on va voir. Madame la sorcière, vous avez transformé Nounou Prune en grenouille. C'est parce que Nounou Prune m'a énervée. Ouf ! Si vous faites ce genre de magie pendant la compétition, tout ira bien. Alors, souvenez-vous de vous mettre en colère contre Wendy la sorcière. Mais elle est si gentille et amicale. C'est votre seule chance de gagner contre elle. D'accord, je vais essayer d'être en colère. Le soleil est à son zénith. Que la compétition de sorcière commence ! Ouais ! Tout d'abord, l'épreuve de la confiture ! Mais pourquoi tout le monde me regarde ? Tu es l'arbitre, mon chéri. Ils attendent tous que tu goûtes la confiture des sorcières. Oh ! Qui a-t-il dedans ? Des limaces, surtout. Avec un soupçon d'œuf d'araignée et de chauve-souris pour le croquant. C'est la chose la plus dégoûtante que j'ai jamais mangée de toute ma vie. Merci beaucoup. Et maintenant, la mienne, votre majesté. Oui. Pourquoi devrais-je être le seul à en profiter ? Il n'y a pas quelqu'un d'autre pour y goûter ? Papa, tu es l'arbitre. Tu dois donc goûter les deux confitures. Oh, bien sûr que je dois le faire. Quel vénard je fais. Bon ! Elles sont toutes les deux répugnantes à égalité. Donc, pour l'épreuve de la confiture, c'est un ex-écho. Hourra ! Et maintenant, le rodéo de balai volant ! C'était vraiment bien. C'est au tour de Madame la sorcière. Génial ! Elle tient bon ! Elle fait du rodéo sur balai à la perfection. Je déclare un ex-écho pour l'épreuve du rodéo sur balai volant. Et maintenant, l'épreuve du mauvais sort ! Madame la sorcière ! Et où allez-vous comme ça ? À la maison de retraite des sorcières. Je ne peux pas gagner l'épreuve de mauvais sort. Si, vous le pouvez ! Vous avez transformé Nounou Prune en statue. Et vous l'avez transformée en grenouille. Oui, mais elle me met tellement en colère. Alors, mettez-vous très en colère contre Wendy la sorcière. Mais elle est si polie et si charmante ! Elle veut vous envoyer en maison de retraite pour sorcière. Et vivre dans votre maison. Vous avez raison. Je dois me souvenir d'être en colère. Je dois être en colère. Que l'épreuve de sort commence ! La sorcière qui transformera l'autre en statue sera la gagnante. Se souvenir d'être en colère. Se souvenir d'être en colère. Madame la sorcière, ça a vraiment été un grand plaisir de faire cette compétition avec vous. Se souvenir d'être... Oh, merci beaucoup ! Vous êtes tellement gentille ! Elle a transformé Madame la sorcière en statue de pierre. Ça y est ! J'ai gagné ! Je vais être la sorcière du petit royaume. Je vais adorer travailler avec vous, roi Chardon. Euh... Travailler avec moi ? Oh oui ! J'ai de grands projets pour le petit royaume. Oh mon Dieu ! Elle a l'air d'être bien autoritaire. Et le chat pouilleux de Madame la sorcière devra s'en aller. Tu as vu bouger Madame la sorcière ? Elle ne peut pas bouger. Elle a été transformée en statue. Ce n'est vraiment qu'un vieux sac à puce. Il sent très mauvais. Je suis vraiment très en colère. Vous allez laisser mon main tout tranquille. Wow ! Madame la sorcière a transformé l'autre sorcière en statue. Donc, j'imagine que Madame la sorcière est la gagnante. Wow ! C'est bête que vous pouviez le faire. Euh... Vous ne devriez pas retransformer Wendy la sorcière maintenant ? Elle a été très très mal polie avec mon matou. Et si elle ne demande pas pardon ? Pardon. Et pardon à ma toux ? Pardon à tout. Oh ! Merci. Vous êtes tout bonnement extraordinaire, Madame la sorcière. Je n'ai jamais vu quelqu'un se libérer du sort de la statue de pierre avant aujourd'hui. Vous êtes une jeune sorcière très intelligente et très polie, en général. Bien ! Comme on dit, cette ville n'est pas assez grande pour nous deux. Alors je m'envole vers un autre royaume. Salut la compagnie ! Je suis contente que Madame la sorcière ait gagné. Le petit royaume ne serait pas le même sans Madame la sorcière. Oui ! Cela dit, Wendy la sorcière n'avait pas tort concernant le chat. Ils sont quand même un peu forts et... Que dites-vous là ? C'est... c'est le plus mignon des petits matous. Merci beaucoup, Roi Chardon. C'est vrai, je l'aime, mon matou. Miaou ! L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Madame la sorcière. Alors, la sorcière enferma la fée ainsi que tous les elfes dans une grande cage. À l'aide ! À l'aide ! Crièrent-ils. Hé hé ! Je ne vous laisserai jamais en ressortir, dit la sorcière. Oh non ! Pourquoi est-ce qu'elle a enfermé les enfants ? Parce que cette sorcière était très méchante et que les enfants la dérangeaient. Oh ! À force de leur donner la chasse, la sorcière eut très faim. Elle mangea donc un vieux gâteau moisi. Miam, miam, miam ! Bah ! Pourquoi est-ce qu'elle a mangé ce vieux gâteau moisi ? Laissez ce que mangent les sorcières. Puis, elle but un verre de l'errance. Glou, glou, glou. Bah ! Dégoutant ! Après cela, elle s'endormit. Elle s'est endormie, dit la fée. Vite, sauvons-nous ! Alors, les elfes forcèrent la serrure qui fermait leur cage. Et la princesse fée retrouva sa baguette magique. C'est alors que la sorcière se réveilla. Regagnez votre cage. Cria la sorcière. Mais la fée était déjà en train de lui jeter un sol. Zip ! Ping ! Pain au raisin ! Vilaine sorcière, passe ton chemin ! En un éclair, tous les enfants se sont enfuis et la sorcière, gavée de vieux gâteaux moisi, ne put les rattraper. C'est la fin. Quoi ! Et après, maman, qu'est-ce qui se passe ? La sorcière a été punie pour avoir été vilaine et méchante et condamnée à faire la vaisselle jusqu'à la fin des temps. Les sorcières sont des êtres affreux. Heureusement qu'elles n'existent pas, en tout cas. Hein, papa ? Oh, mais les sorcières existent. J'en connais une qui vit dans les bois. C'est vrai ? Oui, je peux vous emmener la voir si vous voulez. Mais elle ne va pas nous enfermer dans une grande cage ? Non. Il est vrai que les sorcières peuvent parfois être méchantes, mais seulement lorsqu'elles sont vraiment furieuses. Maman, tu crois qu'on pourrait aller voir la sorcière ? Oui, pourquoi pas ? Nounou Prune vous protégera. Et vous pourrez constater vous-même que les sorcières sont des êtres dégoûtants. Alors allons-y. Suivez-moi. Au revoir. Amusez-vous bien. Au revoir. Nounou Prune, à quoi ressemble une sorcière ? Est-ce qu'elles font peur ? Non, tout de même pas à ce point-là. Mais les sorcières sont un peu mauvais. Est-ce que les sorcières utilisent la magie pour jeter des mauvais sorts ? En réalité, les sorcières font très peu de magie. Il faut dire qu'elles ne sont pas très douées pour ça. Nous y sommes. Cette sorcière n'a pas jeté le moindre sort depuis plus de cent ans. Qui est-ce ? C'est Nounou. Nounou qui ? Nounou Prune. Nounou Prune. Entrez, je vous en prie. Quelle bonne surprise. Une vraie fée me rend visite avec un elfe. Oui. Voici Princesse Oli et Ben Elfe. Approchez-vous donc un petit peu que je vous vois de plus près, mes chers enfants. Vous voyez, elle ne fait pas peur du tout. Elle sent juste un peu mauvais. Je vous demande pardon ? Ne touchez à rien, les enfants. Pourquoi est-ce qu'il ne faut rien toucher ? Parce que c'est très sale. Qu'est-ce que vous dites ? Ne vous dérangez pas, ma chère. Je voulais simplement montrer à ces chers enfants comment vivaient les sorcières. Oh, oui, je vois. Voulez-vous un peu de lait de souris avec un gâteau à l'asticot ? Euh... non, merci, Madame la sorcière. On a déjà mangé, en fait. Madame la sorcière, est-ce qu'on peut vous poser une question sur la manière dont vivent les sorcières ? Bien sûr, tout ce que vous voudrez. Est-ce que vous êtes bonne magicienne ? Eh bien, je n'ai plus fait de magie ces derniers temps parce que je... Je vous l'ai dit, les sorcières ne sont pas douées pour ça. Et de toute façon, elles n'en font jamais. Qu'est-ce que vous dites ? Madame la sorcière, si vous ne faites pas du tout de magie en ce moment, alors qu'est-ce que vous faites ? Je suis à la retraite. Alors, ça veut dire que vous ne faites plus la chasse aux elfes et aux fées ? Oh, non, je ne fais plus que... Écoutez, les sorcières ne font absolument rien. Elles ont juste une drôle d'odeur et elles font des gâteaux dégoûtants. Quoi ? Question magie, elles sont tout à fait inoffensives. Je parie qu'elles ne connaissent pas une seule formule magique. Mais si, j'en connais. Alors, pourquoi ne pas changer cet horrible papier peint ? C'est parce que je... Pour rendre ce siège un peu plus confortable. Arrêtez immédiatement, vous entendez ? Vous pourriez faire de bons gâteaux. Attention, je vous mets en garde. Ou encore avoir des habits neufs. Vous êtes prévenus, Nounou Prune. Si vous changez encore la moindre chose... Un petit peu de maquillage. Je suis désolée, j'ai dû changer Nounou Prune en statue. Elle a été très méchante avec moi. Je ne crois pas que Nounou Prune ait voulu être méchante, Madame la sorcière. C'est bien possible, mais elle a été. Vous avez changé Nounou Prune en statue pour toujours ? Non. Si Nounou Prune me demande pardon, elle pourra s'en aller. Nounou Prune, demande pardon à Madame la sorcière. Je ne lui demanderai pas pardon. J'essayais seulement de vous rendre service, vieille sorcière grincheuse. Alors, vous n'allez pas la laisser partir ? Non. On devra aller chercher de l'aide. Euh, est-ce qu'on peut s'en aller maintenant, Madame la sorcière ? Mais bien sûr. Vous avez été tous les deux d'une compagnie très agréable. Qu'est-ce que tu veux faire ? Il faut aller chercher le roi. Oui, Papa va gronder la sorcière. Et elle laissera repartir Nounou Prune. Au revoir ! Euh, au revoir ! Et merci beaucoup de nous avoir reçus. Oui, merci Madame la sorcière. Au revoir ! Au revoir ! Vite, dépêchons-nous ! Papa ! Papa ! Nounou Prune a rendu Madame la sorcière complètement furieuse. Et la sorcière a changé Nounou Prune en statut. Oh, la pauvre ! Papa ! Si on ne fait pas quelque chose, Nounou Prune restera comme ça pour toujours. On ne reverra plus jamais, Nounou Prune. C'est bien triste. Elle ne nous préparera plus de bons petits dîners. Plus de dîners ? Quoi ? Nounou Prune changé en statut ? Oui ! Montrez-moi où vit Madame la sorcière. Nounou Prune a-t-elle été insolente envers la sorcière ? Un peu, oui. Mes sorcières sont parfois un peu grincheuses. Est-ce que tu vas gronder Madame la sorcière, papa ? Non, j'ai une meilleure idée. Qui est-ce ? Roi Chardon. Roi Chardon qui ? Euh... Roi Chardon. Roi Chardon. Oh, votre majesté. Vous devez être Madame la sorcière, celle dont j'ai tant entendu parler. Oh, laissez-moi vous expliquer. À propos de son intelligence, sa gentillesse et sa beauté. Sans parler de sa cuisine merveilleuse. Voulez-vous un gâteau à l'asticouf ? Non, merci. Je crois que vous avez changé Nounou Prune en statut. Oui, c'est exact. Mais je... Oh, je comprends tout à fait les raisons qui vous ont conduite à faire ça. Vraiment ? Nounou Prune peut se montrer parfois insolente, mais c'est surtout par maladresse. Oui, et alors ? Alors, je suis certain que intelligente et gentille comme vous l'êtes, et sachant que Nounou Prune n'a pas voulu vous froisser, vous allez la laisser repartir. Cela n'a rien à voir avec tout ça, mais j'ai besoin d'elle pour préparer mon dîner. Mais je peux vous le préparer, votre majesté. C'est vraiment très gentil de votre part. J'étais justement en train de faire cuire quelques crêpes farcilles. Mais tout ce que je veux, c'est que Nounou Prune revienne. Oui, je comprends bien. Une petite minute. Vous pouvez la remercier de son accueil, Nounou Prune ? Je vous remercie de votre accueil. Au revoir, Madame la sorcière. C'était un plaisir de faire votre connaissance. C'était un honneur pour moi, votre majesté. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Papa, tu n'as pas grondé du tout, Madame la sorcière. Et vous avez dit que Madame la sorcière était belle, alors qu'elle est laide et qu'elle sent mauvais. Vois-tu, Ben, il y a un temps pour dire aux gens qu'ils sont laids et qu'ils sentent mauvais, et un autre pour se montrer courtois. Les choses s'arrangent toujours quand on dit aux gens des mots gentils. Je suis drôlement heureuse de te retrouver, Nounou Prune. Merci, Oli. Oui. Et qui est-il au dîner ? L'aventure d'aujourd'hui commence dans la maison de Madame la sorcière. Le ménage de printemps de Madame la sorcière. Madame la sorcière, vous êtes là ? Oh, bonjour, Nounou Prune. Et qu'est-ce que vous faites là ? Je suis venue faire le ménage de printemps de votre chômière et ses enfants sont venus m'aider. Voici Ben et Oli. Bonjour, Madame la sorcière. Bien, c'est l'heure du ménage de printemps. Oh. Nom d'un tour de magie. Mais quel désordre ! Eh oui, et je sais, c'est un de mes gros défauts. Je suis incapable de jeter quoi que ce soit. Ça ne fait rien, je vais jeter toute cette vieillerie pour vous. Euh, oui, mais il y a un problème. Tous les objets qui sont ici sont magiques et dangereux. Alors il faut bien garder un oeil sur toutes ces choses. Quoi ? Même cet affreux torchon ? En fait, c'est un petit tapis enchanté qui vient d'une maison de poupées enchantées. Alors, où est cette maison de poupées ? Euh, je ne sais plus vraiment. Dans ce cas, vous n'en avez plus besoin, n'est-ce pas ? Et que fait-on de ce vieux miroir ? Ça, c'est mon miroir magique. Ah, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est ma lampe magique. Il y a un génie à l'intérieur, vous savez. Oui, quelle question. Nom d'un chaudron, je ne suis pas sûre d'avoir envie de faire le ménage de printemps. C'est quoi ce flacon répugnant ? Ma confiture à la limace. À la limace ? On va vite vous en débarrasser. Bien, mission accomplie. Merci beaucoup, c'est vraiment très aimable à vous. Nounou Prune, est-ce que ces objets sont vraiment magiques ? Non, c'est juste un tas de vieilleries. Maintenant, il faut qu'on se débarrasse de tout ça. En particulier de cette confiture à la limace. À la limace ! C'est dégoûtant ! Personne ne voudra jamais manger ça. Je sais, je vais la mettre au fond du placard et personne ne risquera de la trouver. Je me demande si maman aurait envie de ce miroir. Ma maman aimerait sûrement cette jolie lampe. Et peut-être que quelqu'un aurait envie d'avoir ce vieux tapis. Il va falloir trouver quelqu'un qui a vraiment très mauvais goût. Oh, voilà un bien joli tapis. Madame la sorcière a décidé de le jeter. Oh, ce n'est pas un tapis magique, n'est-ce pas ? Non, Nounou Prune a dit que ce n'était qu'une vieillerie. Vous voulez le prendre ? Oui, j'en serais ravi. Merci beaucoup. Ah, c'est très joli. C'est très douillet. Une mer turquoise et du sable blanc. C'est un paradis tropical. Un paradis tropical. J'aimerais tant aller là-bas. C'est bien un tapis magique. Oh ! Oh ! Maintenant, tu vas m'écouter. Espèce de ville, un petit tapis volant magique. Ramène-moi à la maison tout de suite. Oh ! Bonjour, papa. J'ai un petit cadeau pour maman. Oh, mais où est maman ? Elle est enfermée dans la salle de bain depuis des heures. Elle se pomponne pour sortir. Et moi, je meurs de faim. Me voilà. Tu es magnifique, maman. J'ai quelque chose pour toi. Oh, merci, ma chérie. C'est un miroir magique. Madame la sorcière ne voulait plus le garder. Alors, quels sont les pouvoirs de ce miroir magique ? Je dis la vérité. Oh ! Est-ce que c'est excitant ? Miroir, miroir, mon beau miroir. Dis-moi qui est la plus belle d'entre toutes. C'est vous, reine Chardon. Oh ! C'est merveilleux. Eh bien, en général, vous êtes la plus belle d'entre toutes. Oh ! Que voulez-vous dire ? Ceci. Je crois que vous avez raté votre coiffure aujourd'hui, n'est-ce pas ? Oh non ! Il va falloir que je recommence tout à nouveau. Pourquoi tu as dit une chose pareille ? Je n'ai fait que dire la vérité, votre majesté. Maintenant, on va dîner encore plus tard. Et moi, je meurs de faim. Bonjour, maman. J'ai un petit cadeau pour toi. Madame la sorcière a fait son ménage de printemps et elle a jeté cette lampe. Une lampe ? Ce qu'elle est jolie. Oui, elle est ravissante. Elle a beaucoup de style. Je vais la polir un peu. Me voilà ! Je suis le génie de la lampe. Oh ! Il est vraiment très viril. Oui. Écoutez-moi, vous avez le droit de faire trois vœux. Quels vœux allons-nous faire ? Je souhaite que vous danciez pour nous. Vos désirs sont des ordres. Maintenant, je souhaite de la musique très forte. Souhait exaucé. J'aimerais que nous fassions une grande fête et qu'on danse tous ensemble. C'est votre troisième et dernier feu. Je ne peux pas m'arrêter. Moi non plus. Je ne veux plus qu'on danse. Arrêtez ça tout de suite. Je ne peux pas. Vous avez déjà épuisé vos trois vœux. Au revoir. Oh non, je ne veux pas danser comme ça pour toujours. Allons au château voir le roi Chardon. Il pourra sûrement faire quelque chose. Tout se passe comme tu veux, ma chérie. J'ai très faim. Voilà, je suis prête. Maman, tu es vraiment magnifique. Oui, tu es ravissante. Bien, allons vite dîner. Je vais d'abord demander au miroir ce qu'il en pense. Miroir, miroir, mon beau miroir, que penses-tu de ma coiffure ? Pour être sincère, ça ne vous va pas. Oh non, je ne sais vraiment plus quoi faire. Je vais vous aider. Je suis un miroir magique après tout. Oh ! Et voilà, c'est réglé. C'est horrible. Je veux retrouver ma coiffure. Non, ça vous va très bien. Roi Chardon, fais quelque chose. Personne ne remarquera tes cheveux. Allez, viens. Allons vite dîner. Non, non. Je ne peux pas sortir comme ça. Je vais me faire une tartine. Bon, alors, qu'est-ce que je vais mettre sur ma petite tartine ? Pourquoi Nounou Prune cache-t-elle toujours les meilleures confitures au fond du placard ? De la gelée ? Roi Chardon ! Allez ! Et que signifie cette épouvantable vacarme ? Roi Chardon ! Roi Chardon ! J'ai souhaité qu'on ait une grande fête et maintenant je ne peux plus m'arrêter de danser. Ah, vraiment ? C'est à cause du génie de la vieille lampe de la sorcière. S'il vous plaît, aidez-nous, Roi Chardon ! De la magie de sorcière ? Je ne peux rien faire. La magie des fées ne peut pas défaire la magie des sorcières. Je suis désolé pour vous. Vieillez le feu singe ! Que faites-vous sur ce tapis volant ? Ce tapis volant magique de la sorcière m'a tout simplement kidnappé et envoyé dans un paradis tropical. Essayez de crier un peu moins fort. Voilà, c'est mieux. Mes cheveux, mes cheveux ! Le miroir a réussi à faire encore plus. Je ne crois pas que je vais pouvoir continuer à danser encore longtemps. Que dois-je faire pour arrêter ce tapis ? Eh bien, ça vous apprendra à vouloir jouer avec la magie des sorcières. C'est vraiment la confiture la plus dégoûtante que j'ai jamais... Euh, papa ? Où as-tu trouvé ce pot de confiture ? Au fond du placard de nounou prune. Vous avez mangé de la confiture de limas ? Si seulement il n'y avait que ça, mais c'est de la confiture magique. Oh non ! Qu'est-ce qu'il va m'arriver maintenant ? Euh, vous risquez de vous changer en... limas. C'est tout à fait scandaleux. Un miroir magique, un tapis volant, une lampe magique, cette confiture. Madame la sorcière a intérêt à reprendre tous ces objets dangereux. Madame la sorcière ! Madame la sorcière ! Oh, bonjour, roi Chardon. Je vois que vous avez goûté à ma confiture de limas. Euh, oui. Pourriez-vous me rendre mon apparence normale, s'il vous plaît ? Ça ne vous plaît pas d'être une limas ? C'est très amusant. Je me sens juste un peu... gluant. Oh, c'est entendu. Ah, c'est beaucoup mieux. Madame la sorcière, vous pouvez rompre le sortilège ? Oui, bien sûr. Et pourriez-vous me rendre enfin ma coiffure normale ? Avec plaisir. Et vous voudriez bien reprendre tous ces objets magiques ? Mais je n'en veux pas. Comment ? Le fait d'avoir jeté tous ces vieux objets m'a fait réaliser que ma maison avait besoin d'un vrai ménage de printemps. Et quelqu'un voudrait-il cette magnifique casserole magique ? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Tous ces objets sont beaucoup trop dangereux pour qu'on les laisse traîner comme ça. C'est un travail pour un roi. Ça alors, qu'avez-vous fait à votre maison ? Que voulez-vous dire ? J'aimais vraiment beaucoup votre ancienne décoration. Ça faisait beaucoup plus sorcière. Cette lampe irait très bien posée là. C'est là qu'elle était avant. Et ce pot de confiture serait parfait ici. C'est là qu'il avait toujours été. Le tapis ici et le miroir ici. Exactement là où ils étaient. Vous avez vraiment beaucoup de goût, madame la sorcière. C'est pour ça que vous avez une si jolie petite maison. Oh, merci beaucoup. Vous êtes un homme charmant. Vous savez, j'essaie juste d'être à la hauteur. Au revoir, madame la sorcière. Au revoir tout le monde. Et merci pour toute votre aide. Papa, est-ce que tu trouvais vraiment que la maison de madame la sorcière était plus jolie avec toutes ces choses à l'intérieur ? Non. Ça sentait mauvais et c'était en désordre. Alors pourquoi tu n'as pas dit ce que tu pensais ? Il y a un temps pour dire aux gens que leur maison sont mauvais et est en désordre et un temps pour être simplement gentil. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. La petite souris. Assez joué pour aujourd'hui, les enfants. Il est temps que Ben rentre chez lui. Oh, est-ce qu'on peut jouer encore un peu, Nono Brune ? Non, Oli, il est l'heure d'aller se coucher. Est-ce que tu vas aller te coucher toi aussi, Nono Brune ? Hélas, non, certainement pas. J'ai encore du travail pour toute la nuit. Tu vas travailler toute la nuit, c'est vrai ? Eh oui, puisque je suis la petite souris. Comment ? C'est toi la petite souris ? Oui. Quand un enfant perd une dent de lait, il la met sous son oreiller avant d'aller se coucher. Et moi, je la prends et je laisse à la place une pièce de monnaie. Wow ! Quand on perd une dent, qui appelle-t-on la petite souris ? Oh, ça c'est intéressant ! Ce soir, par exemple, je vais chercher la dent d'une petite fille. Est-ce qu'on peut t'accompagner, Nono Brune ? Seulement si vous promettez de ne pas faire de bruit. Il ne faut surtout pas réveiller la petite fille. On ne fera aucun bruit, n'est-ce pas, Ben ? Les elfes sont très forts pour ne pas faire de bruit. Et je suis un elfe ! Chut ! Oh, je comprends pourquoi il n'y a pas de petite souris chez les elfes, mais seulement chez les fées. Eh bien, il est tard pour faire autant de bruit, les enfants. Ne devrais-tu pas rentrer chez toi, Ben ? On aimerait voir Nono Brune faire la petite souris. Je vois, mais tu as école demain, Oli. Maman, tu sais bien qu'on est en vacances. Oui, c'est vrai, mais tout de même, il fait bien noir dehors. Il serait bon que Princesse Oli s'entraîne un peu au vol de nuit. Oui, je comprends, mais le travail de la petite souris peut être très dangereux. On promet d'être très prudent. Mais... On peut y aller, s'il te plaît. C'est d'accord, à condition que vous restiez près de Nono Brune. Hourra ! Quand on perd une dent, qui a fait le ton ? La petite souris ! Nono Brune, pourquoi est-ce que maman a dit que le travail de la petite souris pouvait être dangereux ? Parce qu'il faut faire attention à tout un tas de choses lorsqu'on vole de nuit. À quoi, par exemple ? Aux toiles d'araignée, par exemple. Bonsoir, Madame l'araignée, comment allez-vous ? Nous sommes désolés d'avoir abîmé votre toile. Décidément, ce jeune elf n'a pas une grande expérience des vols de nuit. Au revoir. Merci, Nono Brune. Nono Brune, dis-nous, à quoi d'autre faut-il que nous fassions attention ? Aux fenêtres. Mais d'où sort-elle cette fenêtre ? Bien joué, princesse Oli. Tu as trouvé la maison de la petite fille. Tenez, regardez, voici la petite fille. Elle n'a pas l'air d'être aussi petite que ça. Ouah, regardez la grande petite fille. Elle a aussi de grandes oreilles pour mieux nous entendre. Surtout, ne faites aucun bruit. Suivez-moi. Elle est vraiment très jolie. Ne t'approche pas trop près, princesse Oli. Oh, je sens que je suis inspirée vers sa bouche, Nono Brune. Badez-ez, Oli. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut être très prudent. Voici le moment le plus délicat. Il faut que je prenne la dent qui se trouve sous l'oreiller. Et surtout, évitez de réveiller la petite fille. Waouh ! Gentil oreiller. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Waouh ! La voilà. Elle est coincée. Une, deux, trois, tirez ! Merci, Ben. Voilà ce que j'appelle une grosse dent de lait. Et la pièce de monnaie, alors ? Nono Brune. La voici. Oh non ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Oh, la petite fille nous a écrit une lettre. C'est très ennuyeux. Moi, j'aime beaucoup recevoir des lettres. Mais les enfants attendent toujours une réponse. Cela va nous obliger à revenir. Est-ce que je peux la lire, Nono Brune ? Chère petite souris, quel est fait cette fée de vivre au pays des fées ? Le pays des fées. On a l'impression qu'elle parle d'un endroit imaginaire. Elle ne parle pas du pays des elfes ? Euh, non, Ben. Elle n'a peut-être pas eu assez de place pour l'écrire sur la feuille. Mais elle a écrit Grosse pisse de Lucie. C'est un très joli nom, Lucie. Chut ! Rappelle-toi, Princesse Oli, il ne faut pas la réveiller. Nono Brune, qu'est-ce qu'on va faire de la dent maintenant ? Nous allons la donner aux elfes. C'est à eux de s'en occuper. Par ici. Heureusement qu'il n'y a personne à cette heure-ci. Nous allons laisser la dent et vite repartir. Bonsoir, bonsoir, que puis-je faire pour vous ? Bonsoir, nous avons une dent à livrer. Avez-vous rempli le formulaire de livraison ? Oui. Il semblerait qu'il manque quelques détails. Où la dent a-t-elle été trouvée ? Elle était sous l'oreiller. Alors je note, sous l'oreiller. Catastrophe, vous n'avez pas non plus indiqué le nom de la petite fille. Mais on le connaît, la petite fille s'appelle Lucie. Lucie. Et elle nous a même écrit une gentille lettre. Oh, une lettre ? Il va donc falloir y répondre avant demain matin. Je veux bien l'écrire. Chère Lucie, la vie est très agréable dans le petit royaume. Il y a de nombreuses fées. Et aussi des elfes. D'accord, Ben. Et il y a également de nombreuses elfes. Grosse bise, princesse, Oli. Et Ben, elfes. Et Ben, elfes. Bisous, bisous, bisous. Maintenant, il faut la porter à la petite fille. Nous devons nous dépêcher. Le jour va bientôt se lever. Il y a quelqu'un qui arrive. C'est sûrement la maman de Lucie. Oh non ! Elle a fermé la fenêtre. Comment allons-nous faire pour sortir ? Ça, c'est le travail des elfes. Les elfes sont très forts pour ouvrir les fenêtres. Et je suis un elfe. Arrête, Ben ! Tu vas réveiller Lucie. Ah, pardon. Je crois qu'il va falloir que d'autres elfes viennent nous aider. Je vais les appeler à la rescousse. Oh, il faut que je capte leur raison téléphonique. Ne t'approche pas trop d'ailes, Ben ! Que disait Nounou Prune ? Ah oui ! Il faut que tu battes des ailes, Ben. Mais je suis un elfe. Les elfes n'ont pas d'ailes. C'est vrai ! Alors tu n'as qu'à battre des bras. Bonjour ! Tu devrais s'être endormi. Tu n'es pas censé nous voir. Mais qui êtes-vous ? Je m'appelle Oli et je suis une princesse fée. Une vraie princesse fée ? Avec des ailes, une baguette magique et tout ça ? Oui. Je te présente, Ben. C'est un elfe. Bonjour, Oli. Bonjour, Ben. Au fait, je t'ai écrit une lettre. Merci beaucoup. Oh, elle est minuscule. Ah, c'est une horreur ce réseau. Allô, vieil elfe sage ? C'est vous, Nounou Prune ? Mais enfin, vous savez l'heure qu'il est ? Je ne vous appelle pas pour vous demander l'heure. Nous sommes dans une grande maison et la fenêtre est fermée. J'ai besoin de l'aide des elfes. Oui, je comprends. Combien d'elfes vous faut-il ? Je les veux tous. Nous sommes entrés par la fenêtre, mais maintenant elle est fermée. Et voilà, elle est ouverte. Oh, merci beaucoup, Lucie. Nous sommes très heureux d'avoir fait ta connaissance, mais nous n'aurions pas dû te réveiller. Ne vous inquiétez pas, je ferai semblant de dormir. Au revoir. Je vois que vous avez réveillé la petite fille. On ne l'a pas fait exprès, Nounou Prune. Allons, ce n'est pas grave, il se réveille toujours. Les elfes à la rescousse. Les elfes à la rescousse. Alors, Nounou Prune, où se trouve cette fenêtre que nous devons ouvrir ? Vous l'avez franchie à l'instant. Mais enfin, elle était ouverte, cette fenêtre. Oui, Nounou nous sommes débrouillés seuls. Nous n'avons plus besoin de vous. Je suis désolée. Désolée ? Vous m'avez fait tirer de leur lit tous les elfes du royaume. Chut, chut. Pourriez-vous ne pas faire de bruit ? Bien sûr que je peux. Les elfes sont très forts pour ne pas faire de bruit. Et nous sommes des elfes. Non ! Voilà pourquoi les elfes ne peuvent pas faire la petite souris. Vous êtes beaucoup trop bruyants. Tout va bien, Lucie ? On a entendu du bruit. Tout va bien. Elle dort. Vous pouvez sortir ? Au revoir, Lucie. À très bientôt. Au revoir, Ben et Oli. Pouvez-vous nous déposer ? Je me sens un peu trop fatiguée pour voler. Allez, hop, montez ! On s'est bien amusés. Quand on perd une dent, Qui l'appelle donc ? La petite souris ! Sous-titrage ST' 501. On s'est bien amusés. On s'est bien amusés. Si, c'est très bien amusés. On se veut, le coup de l'enfotent. C'est pas comme ça, On s'est bien amusés. À chaque fois, Sous-titrage ST' 501.